pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment vous avez tous entendu des dizaines de fois le jingle de cette chaîne et je me suis dit que ça pouvait être intéressant cette fois ci de vous montrer comment est-ce que je les jouais et de vous expliquer comment il est construit parce qu'il ya quelques éléments de jazz qui pourront vous être utiles dans ce jingle donc vous pourrez vous en inspirer ensuite dans vos improvisations donc si ça vous intéresse je vais vous le montrer mais je vais d'abord le jouer encore une fois donc comment fonctionne ce jingle de easy piano en fait il est en deux parties la première partie déjà je vais vous la montrer elle fait comme ceci comme ceci donc qu'est ce que j'ai fait à la main gauche j'ai joué un 2 5 1 mais un peu plus recherché où j'ajoute neuvième du coup sur l'accord de ré mineur de 50 normalement c'est ré mineur sol 7 puis d'o majeur 7 mais là sur ce coup ci je vais faire un ré mineur avec la la 9e donc premier accord je joue la basse en bas et l'accord ensuite donc et ensuite l'accord de sol normalement on joue avec la basse celui-là c'est un seul un peu plus complexe où j'ai remplacé du coup leur ré par la 13e et ce qui nous fait donc septième neuvième tierce et treizième donc si on répète depuis le début ça nous fait Ré mineur 9 puis on va sauter directement sur l'accord de sol donc on va pas jouer la basse comme ceci parce que le sol sera de toute façon à la main droite donc on n'aura pas perdu non plus notre repère et ensuite on aura un accord de do majeur 7 tout simplement comme ceci donc si je vous joue toute la main gauche on fait ça à la main droite j'utilise des arpèges en utilisant également des approches chromatiques si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les approches chromatiques je vous encourage à la regarder et ça va donc faire ceci sur le ré mineur on va du coup jouer la l'arpège en partant du fa fa la do et ensuite on va revenir donc on monte et on descend ok comme ceci et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle l'approche chromatique on va utiliser si bémol pour arriver sur la tierce du sol 1 donc ça va nous faire ceci depuis le début on est sur la tierce de sol et ensuite on va monter un arpège de sol comme ceci approche chromatique pour descendre sur la 7e et la quinte donc si on fait tout depuis le début ça va nous faire ceci comme ceci et ensuite on va juste terminer en faisant une petite approche chromatique pour tomber sur la 13e à la main droite et pour finir on termine sur le do avec l'accord de do majeur 7 à la main gauche donc ça va nous faire ceci et après il y a un petit riff que j'aime bien en jazz qu'on retrouve assez souvent qui fait comme ceci donc qu'est ce que j'ai fait normalement c'est un accord de do mais on enchaîne trois accords majeurs à un demi ton d'écart donc on va utiliser l'accord de si bémol puis de si puis de do ça fait si si bémol si do alors qu'est-ce que je fais j'utilise un voicing aussi à la main gauche où j'utilise que des septièmes donc septième de si bémol septième de si et octaves de do et à la main droite je vais jouer les accords majeurs si bémol majeur si majeur et do majeur à chaque fois au premier renversement donc si on met tout ça ensemble ça va nous faire comme ceci donc si on met tout ça bout à bout ça va nous faire et une fois qu'on arrive là ça c'est ma petite touche personnelle on fait ce qu'on appelle un glissendo comme ceci moi j'utilise l'index en général l'ongle de l'index donc faut pas avoir les ongles trop fragile on peut vite se faire mal si on joue avec le reste du doigt moi je me suis déjà ouvert le doigt et c'est et ça fait pas joli l'index paf et à la fin octave de do donc si je joue tout bout à bout ça va nous faire ceci et voilà le petit jingle d'easy piano je trouvais intéressant de l'analyser parce qu'on apprend vraiment pas mal de trucs notamment les approches chromatiques comme ceci ça marche assez bien et puis les petits voicings ensuite je trouve sont intéressant à utiliser dans n'importe quel autre morceau j'espère que ça vous a plu et voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris deux trois choses intéressantes avec ce petit pattern vous pouvez accéder à un cours de jazz totalement gratuitement qui vous montrera les bases de l'improvisation le lien est en description et si vous appréciez mes vidéos pouvez me le faire savoir en mettant un petit like sur cette vidéo en commentant ou encore on vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait je vous dis donc à tout bientôt à une prochaine et amusez vous bien